Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Damien se rapproche dangereusement de la vérité, Benjamin découvre le pot rose. Raphaël est quant à elle prise à son propre jeu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 mars dans Demain nous appartient. Damien se rapproche dangereusement de la vérité. Audrey a fait croire à Lizzie et Jack que Jordan ne se sentait pas bien et qu'il n'irait pas en cours ce matin. Une fois seule avec son fils aîné, Audrey aimerait obtenir des explications sur ce qu'il s'est passé ce fameux soir. Il y a 15 jours, Jordan a vu Cédric avec une infirmière. Comme ils avaient l'air d'être plus que de simples amis, il en a parlé à Jaya. Au départ, l'adolescente s'en fichait mais cette histoire a commencé à la ronger et elle l'a finalement supplié de l'aider. Jordan a donc suivi Nora en voiture pour en avoir le cœur net. Il s'est garé dans une petite rue près de l'hôpital mais l'infirmière est repartie au bout de 10 minutes. Tandis qu'il était sur le point de rentrée, Jordan a vu un gyrophare. Paniqué, il a donné un coup d'accélérateur au moment où Nora traversait la route. Même s'il a pilé, il était malheureusement déjà trop tard. Toutefois, en voyant Nora se relever, Jordan ne s'est pas inquiété et a décidé de rentrer sans réfléchir. Quand sa mère l'interroge pour savoir à qui d'autre il a raconté cette histoire, Jordan précise que Jaya est au courant ainsi que la femme qui le fait chanter. Au commissariat, l'enquête piétine. La victime étant tirée d'affaires, Damien propose de passer à autre chose mais le commandant Constant veut à tout prix coincer le chauffard. Damien a alors l'idée de mettre une annonce sur un site entre particuliers prétendant vendre un rétroviseur identique à celui de la voiture ayant renversé Nora. Martin lui donne carte blanche. Pendant ce temps, Audrey envisage de changer le rétroviseur de son véhicule afin d'éviter que la police ne fasse un lien entre son fils et l'accident. Par la suite, elle rejoint Clémence et lui fait comprendre que son petit chantage est désormais terminé. Seulement, celle-ci ne lui laisse pas le choix et réclame son argent sans quoi elle dénoncera Jordan à la police. Mais c'était sans compter sur Audrey qui a enregistré leur conversation. Si son fils venait à avoir des problèmes, Audrey se fera un malin plaisir de leur transmettre cet enregistrement. De son côté, Irène veut sauver son mariage et sa vie de famille et demande à son mari de rompre avec Nora. L'infirmier promet de le faire mais pas tant qu'elle sera encore fragile. Cédric se rend ensuite au chevet de Nora. Bien que tout le monde soit désormais au courant de leur histoire, l'infirmier est totalement perdu. Tandis que Nora lui rappelle qu'elle ne lui demande rien, Cédric, qui n'en doute pas, répond que c'est pour cette raison qu'il veut être avec elle. De plus, il est sûr d'une chose, c'est qu'il est amoureux d'elle. Non loin de là, Damien poursuit son enquête et poste une annonce sur un site de particuliers dans l'espoir de coincer le chauffard. En découvrant que le numéro de l'acheteur correspond à celui d'Audrey, le policier se rend immédiatement au pied de son immeuble et examine sa voiture. Il prend en photo le rétroviseur puis remarque des gouttes de sang sur le pare-choc. Après avoir fait un prélèvement, il croise Jack qui lui propose d'attendre sa mère chez eux mais Damien prétend avoir des choses à faire. La nuit tombée, Jack apprend à sa mère qu'il a vu Damien en bas de chez eux. Paniquée, elle l'appelle immédiatement et Damien fait mine d'être venu dans le coin pour le travail. Pendant leur échange, il reçoit les résultats d'analyse qui confirment que le sang appartient bien à Nora. Benjamin découvre le pot au rose et Samuel invite Victoire à une dégustation de vin qui aura lieu au Spoon mercredi soir en tout bien tout honneur. Cependant, le défi de tenir 40 jours et 40 nuits dans une relation platonique semble particulièrement compliqué pour Samuel qui indique devoir prendre plusieurs douches froides par jour. Même s'il essaie de voler un baiser à Victoire, le médecin est toutefois plus que jamais motivé à réussir. Plus tard, Benjamin n'a pas trop le moral et offre à Samuel d'aller boire un verre mercredi soir. Dans la mesure où il a déjà prévu de sortir avec Victoire ce soir-là, il lui fait croire qu'il sera de garde. Seulement, Benjamin est loin d'être dupe et a bien compris qu'une femme se cachait derrière tout cela. Après l'avoir reconnu, Samuel raconte qu'il se rend à une dégustation de vin sans pour autant lui donner le nom de la personne qui l'accompagnera. Devant son sourire, Benjamin comprend vite qu'il est amoureux de cette mystérieuse femme. Dans l'après-midi, Victoire se rend en salle de repos lorsqu'elle fait tomber le flyer de la soirée à laquelle elle doit assister avec Samuel. Comme Benjamin la voit, Victoire s'empresse de dire qu'elle y va avec une copine. En vain. C'est pourquoi il confronte un peu plus tard Samuel. Ce dernier assure que sa relation avec Victoire est purement platonique et lui parle même du défi qu'ils se sont lancés. Il explique ensuite que s'il ne lui en a pas parlé c'est tout simplement parce qu'il ne sait pas où cette histoire va aller mener. Malgré tout, Benjamin le prend mal et préfère retourner travailler. De son côté, Christelle n'a rien manqué de leur discussion. Le soir venu, Benjamin fait une petite crise de jalousie à Victoire. Quand elle lui fait comprendre qu'elle n'a aucun compte à lui rendre, Benjamin lui reproche son manque de sensibilité face à la fin de leur histoire. Victoire lui signale donc que c'est lui qui a rompu puis l'enjoint a cessé de jouer à l'ex-blessé. Une fois encore déçu, Benjamin rétorque que cela prouve bien qu'il ne s'était pas trompé à son sujet. Raphaël est pris à son propre jeu Raphaël se confie à Chloé sur ses trois rendez-vous désastreux de la veille. Loin de se décourager, l'avocat a néanmoins déjà un autre rendez-vous de prévu dans l'après-midi avec un certain Pablo. Apparemment, il partage de nombreux points communs mais Raphaël ignore cependant à quoi il ressemble. D'ailleurs, elle a peur de ne pas pouvoir s'en dépatouiller si cela se passait mal. Chloé propose alors de l'appeler pendant son rendez-vous. Si cela se passe bien, Raphaël devra lui dire l'audience s'est bien passée, et à l'inverse, mince, j'arrive tout de suite. Peu après, Raphaël paraît sous le charme de ce père de famille célibataire. Mais ce n'est visiblement pas le cas de Pablo qui a lui aussi mis le même stratagème en place avec ses amis. Lorsqu'il reçoit un coup de fil, il prétend que son père s'est cassé le col du fémur et qu'il doit se rendre à l'hôpital. En fin de journée, Raphaël débarque chez les Delgour et raconte à Alex et Chloé son entrevue désastreuse. Alors qu'il discute, Raphaël reçoit une notification de son application de rencontre. Comme elle trouve son prétendant mignon, Alex l'encourage à foncer puis lance un clic, un bonheur, un orgasme. Des mots qui font beaucoup rire Raphaël. Des mots qui font beaucoup de fil, c'est un bonheur, un orgasme. Des mots qui font beaucoup de fil, c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Mais qui a besoin de la douleur ? Je suis un homme, elle est un homme. Je suis un homme, elle est un homme. Même pas de fil, c'est un homme.